Allo, sois bénie, viens dire ce que tu as fait pour toi ma fille. Gloire à Dieu. Et même, je suis le Seigneur. Je veux remercier Dieu parce qu'il y a très longtemps des années de cela, on m'avait dit à l'âge de 7 ans que j'aurais jamais d'enfant. Alléluia. Parce que je suis un traitement sur le diabète. Alléluia. C'est un médecin qui m'a dit ça, qui m'a dit que je n'aurais jamais d'enfant. Et que même si je voulais avoir des enfants, ils sont forcément diabétiques aussi. Donc, étant donné que ma mère, j'ai mis Israël à prier pour moi depuis toute petite jusqu'à maintenant. Alléluia. En plus de cela, il m'a dit que je n'atteindrai jamais l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Alléluia. J'ai d'autres petits garçons. Alléluia. Le premier à 9 ans, il a une très bonne santé. Alléluia. Le petit dernier, il a 5 ans aussi et il a une très très bonne santé aussi. Alléluia. Oui, vas-y ma fille. Ça, c'est le nom de Jésus qui a mis le vie. Le nom de témoignage, ça s'est passé à la fin de l'année dernière. J'ai eu, comment dire, j'ai eu un très gros malaise chez moi. J'étais toute seule et je suis tombée dans le coma chez moi. C'est ma mère qui a ressenti qu'il y avait quelque chose. Et quand elle est venue chez moi, elle m'a trouvée inerte dans ma salle de bain. J'étais sans vie, mon cœur battait à peine. Notre maman a appelé le prophète Crassot qui nous a soutenus depuis le pays avec toute son assemblée là-bas. Je suis restée une semaine dans le coma encore à l'hôpital. Et je suis sortie de l'hôpital au mois de janvier. Ils ont découvert encore un peu plus que j'avais un problème au cœur, que je devais suivre un traitement vraiment haut parce que sinon j'allais avoir plein de suivis médicaux, des examens, des opérations. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, mon cœur va mieux. Je vais bien, mais j'ai toujours des petits traitements à suivre. Mais grâce à Dieu, je me porte mieux. Mon cœur fonctionne normalement. Je vous remercie vraiment Dieu pour tout ça. Sois béni au nom de Jésus. La femme Jésus. J'ai l'impression que j'ai dit quelque chose. Par le moment, tu avais la grande-mère mémé les morts. Tiens le micro, mémé a parti. Et quand on a commencé à traiter le problème, la mémé a voulu que c'était elle qui était à la base de son problème. Elle est morte, ça fait même un mois de mois. Il fallait que tu... Mais ta mémé, je suis pas trop prudente. Mais ta mémé est venue à l'hôpital. Elle est venue à nouveau. Elle est encore là. Elle est partie pour les finirait de ta mémé. Elle est partie. Oui, parce que ta mère a fait les abés qui s'inquiètent. C'est un grand-mère. Voilà. J'ai envie qu'elle s'assorte un peu dans le ténéreur. Et mémé, on acclame Jésus. Bon, béni, 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 béni. Ah, c'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. On acclame pour la Seigneur, les dieux. Pose, tu vas baigner un jour pour tes barrières. Donc quand tu acclames pour ton corps ou pour ta sœur, on va clamer un jour pour toi. S'il vous plaît. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus. Amen. La sorcellerie m'a fatiguée. J'ai aidé ma famille. J'ai ramené les mâmes de ma famille dans ma vie. Et ils ont détruit ma vie. Amen. Amen. Je suis allée partout. Les hommes de Dieu ont prié pour moi. Je me voyais par le bout du tunnel. Jusqu'au mois de novembre, alors, je suis tombée sur YouTube parce que je suivais quelque chose sur le Cameroun. Je suis originaire du Cameroun. Amen. Je m'appelle Christine Nonga. Amen. Voilà. Donc, je suivais le jeune homme qui fait les émissions sur toute l'Afrique, par Christ Noma. Et un bon jour, je me suis retrouvée sur le prophète Joël Kassou. Ça m'a impressionné parce que j'ai vu que c'est le maréchal de la brigade à Dizos. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada On s'est préparé avec mes filles, une seule qui n'est pas partie avec nous. Excusez-moi, c'est assez long, mais je dois excluer, c'est normal. Voilà. Donc, le jeudi, on avait déjà commencé à nous mettre en prière par rapport à la journée de vendredi. Et c'est ainsi qu'en songe, ma fille est née, a reçu quelque chose de terrible. Elle a fait un songe. Elle m'a dit, maman, j'ai vu le prophète Kassou cette nuit. Le prophète a dit que ta mère et toi, vous avez quelques-unes douleurs fortes sur la nuque, ça va sortir. Et cette nuit la même, ma fille a pris mal à la nuque et elle a craché quelque chose par la bouche. Amen. Amen. Voilà. Et ma deuxième fille a fait un songe dans la même nuit qu'un gros fil noir sortait de son ventre. Elle tirait, ne faisait qu'elle tirait, tirait. Et au bout, il y avait une bouteille vide. On s'est donc rendu à Lyon. Je ne vais pas aller très loin. Dès que le prophète est rentré en salle, moi-même, j'ai eu une très forte douleur à la nuque. Une très forte douleur à la nuque s'est passée par la tête. J'ai pensé que j'allais tomber évanouie. Et je me suis souvenue que ma fille m'a dit que le prophète lui avait dit un songe que vous avez eu une douleur au dos, ça va faire très mal, mais ça va sortir. Amen. J'ai eu tous les mots à la paix. J'ai eu très mal au ventre. J'ai eu très mal aux jambes parce que j'ai déjà fait des paralysies de six mois. J'ai marché avec des béquilles. Les hommes de Dieu ont prié. Mais quand le prophète Joël Kassou est rentré en salle, tout mon corps a été tourmenté, secoué puissamment. Amen. Alors je voudrais témoigner de la grandeur de Dieu, de sa puissance. Parce que je sais, je suis convaincue que c'est la fin de mon calvaire. Madame Jésus, reste béni au nom de Jésus. Bien, c'est bon de Dieu. Vraiment à Jésus. Alors, je suis fatiguée. J'ai des problèmes de santé depuis le retour de nos vacances en Côte d'Ivoire. Ça fait neuf mois que j'ai des problèmes de santé. J'ai été opérée d'un calcul rénal. Deux semaines après, j'ai eu une infection au rein. J'ai été hospitalisée. En même temps, j'ai eu une aînée discale au cervical. J'ai été voir un professeur en neurochirologie. Il m'a dit qu'il ne peut pas opérer sinon il serait paralysé. Et ça fait neuf mois que tous les deux jours je suis sur le médecin. J'ai deux enfants, 8 et 11 ans, et mon mari qui est là. Ils sont fatigués de me voir pourri tout le temps. J'ai arrêté de travailler. Le 8 février, j'ai mal de gorge qui ne part pas. J'ai le feu dans la gorge. Quand je mange, je n'arrive pas à avaler. Alors, mon médecin traitant m'a traité trois fois, ça ne passait pas. J'ai été chez un ORL, il m'a fait un examen. Il a eu une bactérie dans le zophage. Il m'a donné un traitement qui ne passait pas. Alors, on m'a dit d'arrêter le traitement parce que ça ne servait à rien. Et donc, j'étais à Lyon avec mon mari et mes deux enfants. J'ai acheté de l'huile que j'ai bu quand je suis retournée à Strasbourg. Encore huile, encore huile. Et cette huile a fait un miracle parce que j'avais un examen programmé, une endoscopie programmée le 3 avril. Et donc, quand j'ai bu l'huile, je n'avais plus mal. Et pourtant, j'avais arrêté tous les traitements. Avant de venir à Lyon, je n'arrivais même pas à avaler. Quand je mangeais, j'avais mal à la poitrine quand on était dans la salle le 24. Je suis venue à Lyon avec mon mari et mes enfants le 24. On est reparti à Strasbourg le 26, le dimanche le 26. Et quand j'ai bu l'huile, j'avais plus mal. J'ai quand même fait l'endoscopie le 3 avril. On m'a entièrement endormie. J'étais en salle de réveil quand le médecin est venu me voir. Il me dit, Madame Stoum, votre histoire là, je ne comprends pas. Parce que j'ai fait des amens. On vous a entièrement endormie. Yes ! Et le réveil d'hier, aujourd'hui, éternellement, et toujours, il n'a point changé. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Il n'a point changé. On vous a entièrement endormie, mais on n'a rien trouvé. Et je m'en ai donné un emploi en salle de réveil. Et le médecin qui m'a fait, vous voyez, tous ceux qui sont là ont quelque chose. Mais au bout, on vous a entièrement endormie. Mais je n'ai rien trouvé. Je ne comprends rien. Et donc, j'arrive à la maison. Mon mari avait de me chercher parce que, comme j'ai eu une anesthésie générale, je ne pouvais pas rentrer seul. Il avait de me chercher à la clinique. J'annonce la nouvelle, la bonne nouvelle à mon mari et à ma belle-mère, qui pleurait parce que son mari est décédé. Il avait eu un cancer. À la gauche, il est décédé. Comme j'avais les mêmes symptômes, ma belle-mère ne dormait pas à la nuit. Tous les soirs, elle pleurait. Elle a dit, pas ça, encore pas ça. Et donc, quand j'ai annoncé la bonne nouvelle, elle a pleuré de joie. Et dans la même nuit, du lundi au mardi, j'ai fait un rêve. Un monsieur qui est venu, qui m'a attachée. Il a mis quelque chose dans ma bouche. Et depuis, j'ai de nouveau mal à la gorge. Oui, j'ai de nouveau mal à la gorge. La gorge qui brûle, comme avant. Et pourtant, c'était fini. Et je m'envoie à Dieu parce que je suis fatiguée. C'est depuis le retour des vacances de la Côte-du-Voix que je suis malade. Et je suis au chômage parce que je suis assistante maternelle. Les enfants que je gardais, les parents voyant que j'ai un problème de santé, ils m'ont licenciée. Donc je suis au chômage, mais je sais que mon Dieu me donne mal du travail. Tout le monde a pu changer, tout le monde a pu changer. Ta maladie a pu changer, les élus ne changeaient pas. Tant problème paix changé, tout le monde a pu changer. Tant maladie a pu changer, les élus ne changeaient pas. Tu es le même. Tu es le même. Chante plus fort, on y va. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tout le monde a pu changer. Changer. Tant maladie a pu changer. Changer. Le soucis a pu changer. Ne change pas. Tu n'as pas un problème a pu changer. Changer. Tout le monde a pu changer. bisschen. Moi je vais changer, mais Jésus ne change pas Tu es le même, tu es le même Tu es le même, tu n'as pas changé Tu es le même, tu es le même Tu es le même, tu n'as pas changé Tu es le même, tu n'as pas changé Ta mamanille veut changer, tout le monde veut changer Mais Jésus ne change pas Ta mamanille veut changer, tout le monde veut changer Mais Jésus ne change pas Tu es le même, tu n'as pas trouvé Il ne va pas changer 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 Les soucis peuvent changer Le monde ne peut changer Le monde ne peut changer Bonjour Je m'appelle Dieu pour Clé ça Et mon fils study 예 Je m'appelle de McLachon Va faire tout à ton papa d'accord Venne à tout Venne à tout Venne à tout Et maintenant Oh Jésus fait des miracles Elle va vous parler Non Jésus Il est incomparable Sois béni, dis que ma fille Dis au peuple ce que Dieu a fait pour toi Jésus dans la joie Gloire à Dieu Amen Alors Moi c'est une Je vais essayer d'être brève Yes Bah tu peux tout dire J'étais malade depuis 14 ans 14 ans D'année en année je pouvais Plus marcher Plus me mouvoir Je pouvais plus danser Comme je viens de le faire là Même une heure Ma vie était devenue vraiment difficile Travailler c'était plus possible Et J'ai un voisin de Maria Qui a été au En Côte d'Ivoire Qui a Qui connait le Le prophète Trasso Il me parlait Il me disait Tout le temps Rama Prépare un peu d'argent On va aller voir le prophète J'ai dit d'accord Mais C'était pas facile Et un jour Il est venu en courant Il a frappé à ma porte Il m'a dit Il est là Il est là Il va venir J'ai fait Amen Mais on avait appris Qu'il venait pas à Paris Donc On a été à Lyon Avec ma maman Je pense que Tous ceux qui étaient à Lyon Me connaissent Je vous aime Je vous aime Et depuis Ma vie a changé Frère de même Ma vie a changé Je suis fait des miracles Je suis guéri Je suis restant Je suis bébé Yes C'est vrai Ma mère jusqu'à demain Elle n'arrête pas De vous remercier Tous les jours Elle vous dit Elle n'a pas pu venir Mais regarde les enfants Mais elle aurait voulu Être là pour vous remercier Elle-même Très bien Ça va beaucoup mieux Comme vous avez dit Quand vous soignez Elle m'a dit Vous avez dit Sors de mon pied J'ai mal au pied Un peu seulement C'est juste ça Qui m'embête Un peu Sinon Ma vie a changé Vraiment On acclame Jésus Parce que Ma mère Merci 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 Faites comme ça Faites comme ça Faites comme ça Oh yes Oh yes On acclame Jésus Ah non Il est formidable Térapie Non Jésus fait des miracles Jésus Je vous salue Je vous salue dans le gros Amen 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 Et Vraiment c'est Le mot merci Est très faible Pour dire vraiment Toute ma reconnaissance Et à mon Dieu Au serviteur de Dieu Vraiment Le mot vraiment Merci est trop petit Mais je vais vous relater Ce qui m'est arrivé Il y a Bientôt ça fera un an Le 8 mai Ça fera un an En fait j'étais Je me baladais avec ma fille Qui a 12 ans On marchait Et puis elle me disait Maman fais attention Il y a une barrière Qui va tomber sur le pied Donc entre temps Elle était sur le côté Où la barrière Devait tomber Donc au dernier moment On a changé de place La barrière me tombe sur le pied J'essaie de marcher Plus rien Je suis restée là Je ne pouvais plus marcher Depuis ce jour là C'était en 2016 Le 8 mai 2016 J'étais paralysée Je ne pouvais plus marcher Donc on m'a envoyée à l'hôpital On m'a mis sous morphine Ça ne passait pas J'ai été tout le temps à l'hôpital A chaque fois Ça ne passait pas non plus J'ai été en Je suis des rhumatologues On m'avait fait un corset En résine Pour me maintenir la colonne vertébrale Moi je pensais que c'était la jambe Mais en réalité c'était le dos Donc en fait Ma colonne vertébrale Elle était complètement bousillée Je ne pouvais plus jamais remarcher Et on m'avait proposé de faire Une intervention Le 22 septembre J'ai dit Seigneur si ce n'est pas toi Qui me convainc Moi je ne le fais pas J'ai dit Montre-moi Tu me montres Et là je le ferai Parce qu'on m'a dit C'est 50-50 Soit je reste comme je suis Ou soit je suis paralysée à la vie Finalement le Seigneur M'accorde Je le fais Et après je refais encore une deuxième Parce qu'on me dit que Ce n'est pas fini Il faut refaire une deuxième intervention Je refais une deuxième intervention Et celle-là C'était le 10 janvier Là au début de l'année Donc on m'a mis des prothèses Pour soutenir ma colonne vertébrale Parce qu'elle n'était plus apte en fait Donc je ne pouvais pas marcher Avec mes soeurs Avec qui je prie C'est Germaine et Christelle Et on m'a dit Écoute Il y a quelqu'un Qui est là Et tout On a reçu du Seigneur Qui est un homme de Dieu Et tout ça Vraiment viens J'ai dit ok Moi aussi je vais prier Si le Seigneur me convainc Je viendrai Donc du coup on a prié On a pris la route depuis Paris Jusqu'à Lyon Le premier jour J'étais dans le fond Il n'y avait pas de problème Mais le deuxième jour Avant là C'était plus possible Parce que je pense Que le diable avait décidé Que c'était terminé Mais le Seigneur Avaient un autre message pour moi C'est que c'était ma délivrance Ce jour là Je ne pouvais même pas Rentrer dans la salle On était obligé De me porter Mes jambes ne fonctionnaient plus Elles n'étaient plus irriguées J'avais très mal Il fallait que mes soeurs me portent Pour que je puisse rentrer dans la salle Et qu'un autre homme Puisse me porter Jusqu'à dans la salle Et pendant qu'on louait Jésus à nous même Et tout ça Et j'ai dit Seigneur Aujourd'hui Je sais que c'est maintenant Que tu vas le faire Et dans mon coeur J'étais tellement heureuse Parce que je savais Que le Seigneur Allait le faire aujourd'hui Et quand le prophète Me parlait J'étais tellement ailleurs Je disais Mais peut-être C'est pas à moi qui parle Je dis Mais tu as ta béquille Depuis quand ? Je regarde autour de moi Je pensais que c'était Avec quelqu'un d'autre Puis je me rends compte Que j'ai une béquille J'ai une béquille à mes pieds Et je suis venue là Il m'a dit Écoute on t'a tiré dans le dos On sort célébrée J'ai dit ok Donc je me suis mis là Il est venu Il a prié pour moi Et tout ça Et j'entends l'Esprit de Dieu Qui me dit Lâche ta béquille C'était le jour De ma délivrance Je marche Je marche très bien Chose que je ne faisais pas Pendant cette année là Je ne pouvais même pas Aller me laver Peut-être que ça va chauffer des gens Peut-être que ça va chauffer des gens Mais c'était mes enfants Ma fille Qui m'emmenait dans la salle de bain Je ne pouvais rien faire Aujourd'hui je peux faire ça Amen Oh yes Oh yes Et bénir le nom de mon Dieu C'est très fort C'est très fort Oh là là Merci Jésus Je vous remets le ministère Je sais qu'elle va servir de Dieu Merci Jésus Merci Jésus On va adorer le Seigneur On va adorer le Seigneur Jésus ne change pas Jésus ne change pas Alléluia Jésus ne change pas Il est mon sauveur Il est toujours Le même Jésus Je vous remets le droit Je vous remets le droit On va adorer le Seigneur On dit Jésus Jésus ne change pas Jésus ne change pas Jésus ne change pas Il est le même Jésus ne change pas Il est mon sauveur Il est toujours Jésus est chanté, chantons le roi d'Agnon, chantons le roi d'Agnon, chantons le roi d'Agnon, Il est mon sauveil, il est toujours le même, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, Il est mon délivrance, il est toujours le même, Jésus ne change pas, 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 Chantons gloire à Jésus Chantons gloire à Jésus Il est toujours le bien Jésus ne chante pas Jésus m'a délivré Jésus m'a délivré Il est toujours le bien Jésus ne chante pas Chantons gloire à Jésus Alléluia Chantons gloire à Jésus Il est toujours le bien Jésus d'égalée Ma vie a changé depuis que j'ai rencontré Christ, oh yes, très fort, témoignage. Moi je suis d'origine togolaise bénimoise, depuis 2000 que je suis en Europe, j'ai fait 10 ans en Norvège, rien ne marche. Donc mon papa il est décédé en 2009, il était avec mon petit frère. Et son dernier mot qu'il a dit à mon frère, il dit louez Jésus, mes enfants il faut rester avec Jésus. Et vous tous le savez quand on dit Bénin Togo, tout le monde sait ce qui est le Bénin. Donc un jour mon frère m'a appelé et m'a dit ma soeur j'ai quelque chose à faire, envoie moi un peu d'argent. Je lui envoie l'argent, à part un mot mon frère qui me dit je suis en Côte d'Ivoire. Tu fais quoi en Côte d'Ivoire ? Dieu m'a appelé et je dois servir la famille. Je suis éducatrice spécialisée, des fois au travail je dors et quand on me surprend on m'a renvoyé. Donc il m'a dit ma soeur c'est rien du tout, tout en sort c'est très lourd, il faut prier. J'ai dit mais je prie, je prie. Il dit moi je suis pas encore pasteur, je suis à l'école pastoral, mais il y a un prophète qui est un cassero, il faut aller sur Youtube. Donc après une semaine il m'a appelé et il dit il fait le tour en Europe, il faut aller sur, il va venir à Toulouse, fais tout pour aller le voir. Fais tout, oui à Léon plutôt. Fais tout pour aller le voir, même si il te touche comme ça, c'est une bénédiction pour toi ma soeur. Et grâce à mon frère là, des fois en Côte d'Ivoire il n'a rien à manger. Et si je trouve un peu je l'envoie, mais il dit dès que je reviens au Togo, dans la famille, au moins c'est la moitié qu'on est Jésus, on est guéri. Et jusqu'à maintenant je vais vous dire au moins il y a trois de mes frères qui sont vraiment des vrais chrétiens. Donc tout ce que Dieu veut est grand. Pour d'autres ils vont dire c'est rien, mais pour moi c'est vraiment très 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 bon. Merci. Sois béni. Est-ce que vous avez compris quelque chose ? Elle dit, elle a accepté Jésus. Ses frères acceptaient Jésus. Que la gloire revient à Jésus. Le fait que tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Amen. Et si tu es ici, tu n'as pas accepté Jésus. Donne pour ton coeur à Jésus. Il est Seigneur, il est sauveur. Restez béni au nom de Jésus. Amen. Témoignage. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Amen. Je suis contente. Je ne trouve même pas de monde. Je remercie le Seigneur. Lorsque j'habitais à Drancy, dans la maison où on dormait, dès que je me couche, je vois que j'habitais à Drancy. Quelqu'un. La personne me dit, tu vas mourir toi. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait et puis je vais mourir. Je vais dans les toilettes, je me trouve là-bas. Tu vas mourir. J'ai dit, mais j'ai fait quoi ? Je vais rentrer ici, tu vas mourir. Donc un jour, on était là et puis bon Dieu merci, on nous a logés à Vitry. J'étais tellement heureuse. J'ai dit, ah, je vais quitter ici. Parce que dans cette maison, on me dit que je vais mourir, je vais mourir. Donc si on dit ici, je crois qu'il y aura un changement. Et on nous a logés. Une grande maison. A Drancy. Une grande maison. On arrive à Drancy, ça devient pire. On arrive à Vitry, ça devient pire. Dans le mois de juin, je sors, je vais au travail. Non, j'oublie. Je suis partie au travail et j'ai une Camerounaise, c'était ma cause. Une Camerounaise. Une Camerounaise. Qui m'a dit que oui, j'étais assise comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? J'ai dit, non, il arrive. Parce que je ne peux pas lui parler, ça c'est ma vie privée. Je ne peux pas lui dire que quand je dors, quand je fais ceci, on me dit que je vais mourir. Donc je me cache et puis je pleure, je dis, Seigneur, je ne veux pas mourir. Je vais mourir pour quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne veux pas mourir. Mais quand je vois la dame arriver, je me tais. Et la femme, je ne sais pas si elle a compris peut-être un mot. Elle est venue et elle dit, ma soeur, est-ce que tu connais, comment on appelle, tu regardes la télé ? De tel côté de la télé, est-ce que tu connais Joël Crasso, le prophète ? Quel est quel prophète ? Il est d'où ? Il dit, il est de la cause du vin, il est de chez toi. J'ai dit, ah bon ? Ah d'accord. Donc comme il faut, il dit, non, à la télé, tu fais ça, tu fais ça, tu vas voir. Quand j'ai fini le travail, j'ai couru, je suis partie. J'ai dit à mon mari, qui de suite, mon mari est passé sur internet. Sur internet, il a cherché, il a trouvé. Il dit, maman, viens voir. On voyait les enfants, les petits enfants, sorciers, quoi, quoi. J'ai dit, ah, c'est ça là. Mon mari est resté devant la télé. Moi, je suis resté jusqu'à 2h du matin, parce que je devais reprendre le travail à 7h. Lui, il est resté jusqu'à 3h du matin. J'ai dit, mais papa, viens dormir. Il dit, non, 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 ça m'intéresse, ça m'intéresse. On a commencé notre programme. On va aller voir papa, Joël Crasso. Écoutez bien les soeurs et frères. On a fait notre programme. Il m'a dit, oui, il faut essayer. Comme toi, quand tu vas au travail, tu finis avant moi. Va demander pour les billets. Dans le mois d'août, on va aller à Bidia. J'ai dit, d'accord. Je vais prendre des renseignements. On allait commencer à payer les billets. J'arrive, je prends tout ce que je dois prendre comme renseignements. Je vais, je donne à mon mari. On doit partir dans le mois d'août. Le 2 août, dans le mois de juin, je dors. Je vois en rêve, on m'a arraché mon sac. Et la personne qui m'a arraché mon sac, je n'ai pas vu son visage. Et il m'a dit, tu es venu chercher quoi à Paris ? Toi, tu es venu chercher quoi ici ? Mais tu vas te retourner zéro. Tu vas te retourner zéro. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça ? Je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, mon mari m'a dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais ça, c'est trop fort. Je ne peux pas lui dire. Après un moment, c'était trop costaud pour moi. Je lui ai dit. Quand je lui ai dit, il m'a dit, maman, on n'a qu'à prier. On prie, on prie. Mais quand je pense, je lui ai dit, mais ça, c'est quoi ça ? Écoutez-moi bien. On me voit mon sac. Il partage au niveau de ta banque. Tu vas voir le même esprit. Le même esprit, monsieur. Mais je n'ai pas vu son visage. J'ai quitté au travail le 2 août. Parce qu'on devait partir, je ne sais pas quoi. Je crois que c'était le 15 qu'on devait partir. C'est l'année. Je vous parle de 1 août avant-hier. 2016. 16. Je vais me coucher. Je vais me coucher. J'ai vu la personne qui m'a pris mon sac. Et réellement, j'ai quitté au travail. Je viens. En venant dans mon sac, j'ai tout. A pièce d'identité. Tout. Tout ce que vous connaissez. J'ai un sac. Je ne vois pas la personne. Il a la tête comme ce que j'ai vu en rêve. La personne vient. Et il m'arrache mon sac, mais il est derrière moi. Et quand je lutte avec lui, je lutte, mais il m'a quand même arraché mon sac. Il est parti. Et il y avait tout dedans. Donc, pour aller chez papa, tout était fauché. On ne pouvait plus partir au niveau de la banque. Je vous dis que, tout ce que, je ne sais pas, les dettes, la santé, oui. Tout est réveillé. Dans mon... Dans mon... Même cinq fois, il n'y en a pas. Du côté de mon mari, les problèmes, c'est démarrer. On achète les quatre. On appelle papa, mais on n'arrive pas. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'ai que mes yeux pour pleurer, pour me faire du bien. Un jour, mon témoignage même pour lequel je suis venue ici. Je sais que Dieu... Dieu, il est avec nous. Dieu, il est fort. Laisseur et frère. Mettez votre confiance en Dieu. Pour le servir. Pour marcher avec Jésus. J'étais là. On ne peut plus partir chez papa. Voilà. On n'arrive pas à le joindre. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. On est là. Tellement qu'on a des problèmes. Je n'ai rien à cacher. Chez moi, à la maison. La télé. Quoi, quoi, où. Ils ont tout coupé. On me dit que lui... Comment on appelle le... La satire ? 800 et quelques euros. Mais qu'est-ce qu'on a regardé ? On a regardé quoi ? J'ai pris le téléphone. J'ai appelé. J'ai pris 10, 23. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Comment on peut payer 880 euros ? Ça, c'est quoi ça ? On dit, mais oui, vous regardez la télé de l'heure, de telle heure, juste à telle heure. Et les choses que vous regardez, ce n'est pas ici. Donc, c'est pour ça que ça a compté comme ça. Ma chérie, on va faire comment ? De ce côté-là, ils ont coupé. Je suis dit au travail. La cuisinière, ça a pris feu. Je reviens. Chaque dimanche, je fais la machine. La machine à laver. Boum ! Là-bas aussi. Partout. Jésus a fait quoi ? J'ai dit... J'ai que mes yeux, je me mets à genoux. J'ai dit, Seigneur. Moi, je sais que tu es avec moi. Tu es ici. Tu es là. Pour me faire du bien. J'ai dit, Seigneur, tu es là. Un jour, j'étais là. Je suis allée parce que papa était venu ici et puis on était partis là-bas. Et moi, j'avais tellement de problèmes que je n'arrivais pas à faire quelque chose. Mais quand même papa a donné son numéro. Et ce numéro-là, j'ai bien gardé ça. Donc, je ne savais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Ce numéro-là, j'ai pris ça hier ou bien avant-hier. Mon mari me dit, tu veux faire quoi ? Je lui dis, ah, je vais essayer. Je lui dis, tu veux appeler où ? Je lui dis, je vais appeler chez papa. Papa, je vais appeler là-bas. Il dit, mais ça ne prend pas, ça ne marche pas. Tout en fait, même pas par là. J'ai dit, moi, je vais essayer. Et j'ai appris. Dieu merci, je suis tombée sur une jeune dame. Elle m'a dit que oui. Papa est à Paris là-bas. Je lui dis, quel Paris ? Je lui dis, il est dans quel Paris ? Dis-moi. On dit, il est à Lyon. Je lui dis, Lyon. Je lui dis, je n'ai même pas fini. Je lui dis, on va se voir à Lyon. La jeune fille me dit, non, non, non. Il sera à Paris. J'ai dit, Paris, quel côté ? Il dit, je lui dis, quelle vitrie ? Il dit, mais vitrie de Paris. J'ai dit, mais moi, je suis à Vitrie. J'ai dit à mon mari, je lui dis, tiens. Prends l'adresse, fais vite. Prends l'adresse. Et mon mari a pris l'adresse. Dieu merci, on a quitté la maison et on est venus ici. Aujourd'hui. Non, hier, on était là hier. Je voulais acheter mon huile. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. L'argent que le monsieur m'a donné, je ne sais plus où j'ai mis l'argent. Je viens, je fouille partout, je ne trouve pas l'argent. Hier, je n'ai pas acheté l'huile. On est partis, on est retournés comme ça. Aujourd'hui, là, j'ai pris l'argent. J'ai attaché ça ici. J'ai attaché, j'ai attaché l'argent là ici. Je suis venu. Directement, on s'est assis. Papa m'a dit, va acheter l'huile là, même temps. Je suis allé, j'ai acheté l'huile. Donc c'est pour dire à mes soeurs et frères, tout ce qui va arriver, tes pieds là. Quand tu dis Dieu, il faut dire Dieu. Il ne faut même pas venir en arrière. Moi, je sais que je souffrais. Moi et mon mari, on s'en avait tellement d'attaques. Je sais qu'un jour, Papa Krasso allait vivre. Je veux chanter. Je veux chanter. Parce que j'ai envie de chanter le nom de Jésus. J'ai pris mes yeux pour pleurer. J'ai dit que Dieu, tu vas essuyer mes larmes. Donc je vais chanter. T'ank stan ? Qu'en surtout. Il faut mourir. C'est p público parce qu'il faut dire ... Anj c inner Kan Delta, Je sais pas, enabled, je sais pas, faites pas partie. Il faut revenir en arrière. Il faut les milliers de ménèques. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501